L'INSEE annonce ce matin que 210 000 emplois ont été créés dans le secteur privé et c'est une bonne nouvelle. C'est près de 50 000 de plus par rapport à 2018, alors que pourtant la croissance a baissé entre 2018 et 2019 de 1,7 à 1,2. Alors, moins de croissance mais plus d'emplois, pourquoi ? Trois raisons à cela. La première, c'est que le CICE a été transformé en baisse de charge en 2019. Et cela a créé un impact comportemental chez les dirigeants d'entreprise. Ils ont vu que le coût du travail baissait et du coup, ils ont davantage embauché. L'INSEE estime que 30 000 emplois supplémentaires ont été créés grâce à la bascule du CICE. Le deuxième, c'est que la croissance porte les créations d'emplois d'une année sur l'autre. C'est parce que la croissance a été bonne en 2018 que les chefs d'entreprise ont embauché en 2019 et donc le ralentissement de la croissance en 2019 devrait ralentir le rythme de création des emplois dans le secteur privé en 2020. La troisième explication, c'est la productivité. La productivité stagne aujourd'hui en France. Or, à croissance donnée, si vous avez moins de productivité, cela crée plus d'emplois. Alors que quand la productivité augmente, cela pèse sur les créations de postes. Un dernier bémol, c'est la répartition de ces emplois. Sur ces 210 000, 155 000 sont dans les services qui sont souvent des emplois moins bien payés que dans l'industrie. Or, dans l'industrie, on ne dénombre pas plus de 7 900 créations d'emplois. C'est peu, malheureusement. Et la troisième composante, c'est la construction qui, elle, se porte très bien avec environ 45 000 emplois créés en 2019. On espère que tout ça dure en 2020.